Hey Samy ! Oui ? Pourrais-tu m'en apprendre un peu plus sur la peste noire s'il te plaît ? Car en fait, j'ai beau chercher sur Google, mais je ne trouve rien d'intéressant à propos de ce sujet. Oui bien sûr. Pour commencer, la peste noire est une maladie apparue dans le bassin méditerranéen en Europe. Et elle s'est propagée dans tous nos continents, dans quelques années seulement. Ah ouais, mais c'est aberrant cette histoire ! Bref, est-ce que tout ceci s'est passé pendant le Moyen-Âge, durant le XIVe siècle ? Oui, plus précisément, entre 1347 et 1372, donc pendant le Moyen-Âge et au XIVe siècle. Soit 5 ans, elle a tué plus de 40% de la population en Europe. Mais c'est violent ça ! Mais sinon, cette maladie viendrait-elle du rat noir ? Oui, effectivement. Cet animal a propagé cette maladie extrêmement rapidement dans tous nos continents européens, à cause des navires avec lesquels les gens faisaient du commerce, entre différents pays. Donc, si j'ai bien compris, ces petits ramiteux s'introduisaient dans les cargaisons, c'est ça ? Oui, exactement. Et alors, ces pergaisons arrivaient dans différents territoires, et cela propageait la maladie et contaminait plusieurs habitants. Mais aussi, j'ai une petite question. Oui, je t'écoute. Qui est à l'origine de cette maladie ? Donc, plusieurs personnes disent que ce sont les Mongols, qui auraient fait exprès de catapulter des cadavres contaminés dans le territoire européen. Et donc, elle aurait aussi mis fin au système traditionnel des seigneuries ? Oui, exactement. C'est une des plusieurs conséquences de cette maladie. Car il y a aussi le prix des loyers, qui est extrêmement blessé, puisqu'il y avait beaucoup moins d'habitants, dû au ravage qu'avait causé cette maladie. Et donc, qui dit moins d'habitants, dit loyers moins élevés. Car les propriétaires, eux, ils voulaient bien en vendre des maisons, eux. Donc, ils se sont donc endettés. Et oui, de grands territoires agricoles qui étaient avant la pandémie, très productifs, ont été abandonnés. Oui, rien qu'en Angleterre, des milliers de villages furent laissés à l'abandon. Samy, j'ai une autre question aussi, pour toi. Oui, je t'écoute. Comment cette maladie a pu être exterminée complètement de la Terre ? L'Europe, et toute la planète, a dû attendre jusqu'en 1894, pour que le scientifique Alexandre Yersen découvre un traitement pour éradiquer pour de bon cette maladie qui avait fait tant de mal à l'Europe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada